En général, les méthodes assimiles permettent aux néophytes d'apprendre une langue. En ce qui concerne la méthode assimile du corse, c'est plus une méthode qui s'adresse aux pratiquants déjà confirmés. Et je pense que ça en dit long sur le personnage qui était Pasquale Marquette, qui avait vraiment cette exigence incomparable vis-à-vis de sa langue, parce qu'il faisait partie de cette génération qui pratiquait merveilleusement à Nostavavé. Et en même temps, il était agrégé d'italien. C'était un intellectuel, un brillant universitaire. Je crois qu'incontestablement, ce qui restera avant tout, c'est les fondements de l'écrit et de la grammaire. Et après, à travers cet ouvrage fondamental et fondateur, qu'a été Intritschad et Cambierini, co-écrit avec Duméne et Ganton et Gérard en 1971, et qui a proprement jeté les bases du corse moderne tel que nous le pratiquons tous aujourd'hui. Donc, les deux fameuses Intritschad, c'est les lettres CHEJ et GHEJ, le système d'accentuation, les doubles consonnes, etc., etc., les courtatio, les dizumi, les monosyllabiques, etc. Tant de choses qui font qu'aujourd'hui, nous utilisons et nous enseignons tous ce code qui a été validé par le peuple. Sous-titrage ST' 501